J'ai hâte de commencer le concours photo consacré à la mer et aux profondeurs. Moi aussi, on n'a plus qu'à le remporter. Que faut-il photographier pour gagner, à ton avis ? Si on regarde les clichés gagnants des précédentes années, je dirais un poisson. Et il va probablement falloir du matériel submersible, donc. Tu penses à ce truc ? Tu as déjà tout ce qu'il faut, Olivia ! Il nous faut un petit coin mignon où faire une belle photo. Et où va-t-on dénicher un superbe poisson ? Sur... L'île de Kate ! Je pense que c'est un bon coin. Va prendre cette photo. Déjà de retour ? Il y a un phoque adorable en bas. Merci pour ce point infos, mais il nous faut la photo d'un poisson. Oui, je m'y attelle. Hé ! Ne reste pas là ! J'avais une superbe photo ! Désolée, j'ai remis cet idiot de phoque à sa place. On est dans l'océan. C'est ici qu'est sa place. J'ai fait au mieux. J'espère qu'on aura un bon cliché. Voyons ça. Oh non ! Il n'y a pas un seul poisson photographié. Techniquement, il y a un poisson sur cette photo. Je suis si nerveuse. Ne nous en voulez pas. Et ne riez pas. Ah, enfin ! Autre chose que la traditionnelle photo de poisson. Moi, j'adore ça. Ce phoque-là est dans son habitat naturel. Il sait qu'il y a une photographe, mais il ne change pas son comportement. C'est bien vu pour sortir des sentiers battus. J'y crois pas ! On a gagné ! Il faut retrouver ce phoque pour lui faire un gros câlin. Tu penses qu'il sera là ? Avec mon appareil photo sur moi, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada